Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, petite vidéo par rapport à ce qu'on a fait sur Saint-Pétersbourg, ou Peter, comme l'appellent les Russes. Saint-Peter, sur Saint-Peter. Juste Peter, c'est plus cool. Juste Peter ? Sur Pete. Sur Pete. Exactement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo spéciale, vous le voyez un peu derrière nous, vous allez comprendre très vite. Oui, logiquement, vous avez vu le titre de la vidéo. Oui, déjà, ils ont vu le titre, c'est vrai. Ça, ça spoil de ouf à chaque fois. Oui, mais c'est comme ça, écoute. Je devrais faire du putaclic. Vous ne devinerez jamais quel est le titre de cette vidéo, et avec une image outrancière avec ma tête et une expression beaucoup trop extrême. Et le smiley qui pleure de rire aussi. Le smiley qui pleure de rire sur ta tête. Sur ma tête, oui. Non, on n'arrivera pas là, rassurez-vous. Exact. Je suis allé chez le barbier. Oui, en plus. Tu es belle comme tout. On n'en profitera pas trop aujourd'hui, puisque exceptionnellement, je vais désactiver la caméra sur l'overlay habituel, étant donné que ça se voit peut-être à mes magnifiques cernes. J'ai très peu dormi, donc ça m'évitera d'avoir plusieurs paramètres à gérer, comme le paramètre vidéo, par exemple. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Audiobook. C'est parti. Audiobook, exactement. Alors, on y est. C'est parfait. Vous ne nous voyez pas, mais on n'a pas disparu. Ce n'est pas de la sorcellerie. Drozvar et les drusts, que mon pouvoir t'en vous. Tu seras à moi. Tu reconnais la référence ? Tu seras à moi. Non, je ne sais plus. Hocus Pocus de Disney. Ah oui. Alors, Drozvar, c'est sans conteste la zone la plus réussie de BFA, je pense. Oui, largement. Tant en termes d'ambiance que d'intrigue ou de design, elle a vraiment fait vibrer beaucoup de joueurs, et notamment des joueurs de l'Alliance. Alors, c'est une région qui se trouve à Kultiras. Et de la Horde. Et de la Horde. Aussi, oui, mais la Horde en profite moins, malheureusement. On en profite moins, mais en fait, quand on débarque sur Drozvar en tant que Horde, on est là, on fait, ah ouais, on est quand même mieux lotis du côté de l'Alliance. Oui, c'est ça. Et puis, on a notre super capital qui est autrement mieux foutu que la vôtre. Boralus, oui, clairement. Donc, Drozvar est située à l'ouest de Kultiras. Alors, ce n'est pas parce que c'est une des mieux réussies, que c'est la plus hospitalière, loin de là, par rapport aux autres. Et pourtant, c'est une région qui a beaucoup d'atouts. Par exemple, elle a produit la plupart des minerais de la thalassocratie cultirassienne. Ainsi qu'elle possède les guerriers les plus coriaces du royaume. Elle est dirigée depuis plus de 2000 lénaires par la maison Malvoie, où en anglais, elle s'appelle la maison... Malfoy ? Non, Malfoy, c'est dans Harry Potter. C'est la maison... Non, je ne sais pas, Malvoie, non ? Non, Malvoie, c'est le... Je n'ai fait que réviser que ça, en plus. Les Malvoies, c'est les... Eleonore et... Non, Mérédite. Wackrest. Wackrest, merci. C'est ça. Donc, les Wackrest, depuis plus de 2000 lénaires. C'est une terre qui a été colonisée par deux fois. Là, on va voir par qui. Et qui est aujourd'hui partie intégrante de cultirass et donc de l'Alliance, accessoirement. Elle a connu une histoire aussi tragique que mouvementée à Battle for Azeroth, qui a ébranlé toute la région, du peuple jusqu'à ses dirigeants. Donc ça, si vous avez fait les quêtes là-bas, vous vous souviendrez que... Je peux te regarder, en fait, ça sera mieux. Oui, oui. Si vous avez fait les quêtes, vous savez que, voilà, toute la région est touchée par ça. Donc, ce n'est pas comme un nuage radioactif qui se serait arrêté juste à la frontière. Mais ça a vraiment bouleversé, vraiment, toute cette seigneurie, toute cette région. C'est une région qui demeure mystérieuse pour beaucoup de gens, tant en jeu qu'en dehors. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des... Alors, il n'y a pas énormément d'histoires dessus non plus. Mais il y a quand même pas mal de choses qu'on ne maîtrise pas et des aspects qui ne sont pas clairement explicités. Oui, c'est pas très clair. Voilà, notamment qui sont des drosts, par exemple. C'est ça. Ce qu'on va voir en première partie. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui en découvrant qui sont drosts-vars et qui sont, accessoirement, les drosts, qui sont parmi les premiers habitants. Alors, du coup, c'est la géographie. C'est ça, c'est là où on en est. C'est la géographie. Alors, drosts-vars, c'est une région qui est quand même assez atypique au niveau du paysage qu'elle propose. Alors, comme beaucoup de régions dans World of Warcraft, elle passe par des biotypes assez variés. Imaginez que vous débarquez de la rate de tir à garde. Vous arrivez en bateau sur une des pointes rocheuses qui sert le littoral oriental de drosts-vars. Et là, vous débarquez sur une terre qui est brune, presque sèche, avec des arbres menaçants, avec des branches recroquevillées, presque comme des doigts de sorcière qui vous accueillent. Et il y a comme un silence pesant qui vous attend, comme si c'était du coton qui enveloppait tout. Et vous dites qu'à ce moment-là, vous êtes arrivé dans une région où il y a quelque chose qui cloche. Un peu comme la terre des morts, quoi. Un peu comme la terre des morts. Et c'est pas peu dire. Et de fait, en débarquant à drosts-vars, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de surnaturel et il y a quelque chose de dérangeant qui plane et qui est très présent à la fois dans l'ambiance, de la végétation jusqu'aux animaux les plus insignifiants. Parfois même le simple, jusqu'au plus simple escargot peut être corrompu par la magie qui sévit ici et la magie qui sévit dans cette région est toute récente. C'est ce qu'on verra juste après. Drosts-vars est une région qui est faite de contrastes. Vous débarquez par toutes les terres qui bordent la rate de Tiragarde et ensuite, vous accédez à une zone qui est montagneuse, qui est enneigée, qui sépare vraiment la région en deux. Et cette région, elle va ensuite se finir à la pointe occidentale avec le siège du pouvoir, vraiment là où se trouve Corlin, le manoir Malvoie et la forêt Cramoisie. Et là, on passe dans des paysages qui sont aujourd'hui désolés, qui vont de cette forêt qui est écarlate avec ses arbres tortueux, toutes les horreurs tapis dans les bois. Si vous vous amusez à vous déplacer à Drosts-vars à cheval ou à pied, vous verrez que vous croiserez nombre d'horreurs allant de la simple araignée à le haut golem macabre Fédosier qui vous attaquera. Et ça va de l'arbre de Golinade qui se trouve à la forêt Cramoisie jusqu'à la pointe septentrionnelle où se trouve le manoir Malvoie qui est le siège de bien des horreurs, ce dont vous avez été témoin, si vous avez fait le donjon ou les quêtes. Ou les quêtes, oui. Donc, Drosts-vars, au-delà de ce portrait, le nom vient comme beaucoup de régions du peuple qui y habitait originellement. C'est vrai que ça, on l'a moins en Europe. Par exemple, on a la France qui vient des Francs, on a l'Angleterre qui vient de lancer un peuple des Angles, on a la Germainie des Germains, etc. Mais c'est toujours des peuples qui sont... ou des descendants de ces peuples qui sont là. C'est que Drosts-vars, on va plus retrouver ce genre de toponymie dans les régions d'Amérique du Nord où vous avez le nom des anciennes tribus indiennes qui y étaient, par exemple, et qui ne sont plus là aujourd'hui. Et Drosts-vars est une région qui, de fait, peut paraître maudite parce que la première population qui a colonisé cette partie... Alors, à la fois Drosts-vars et probablement une partie du reste de Kultiras, cette population-là a été décimée et n'existe plus physiquement. Si je vous dis physiquement, c'est qu'évidemment, elle existe sous une autre forme. Mais en tout cas, ce sont les Drosts, ces habitants originels, qui ont donné son nom à la région. Oui. La géographie physique, comme je vous le disais, elle est très marquée par ses reliefs. Le plus haut sommet de Kultiras se trouve à Drosts-vars. C'est le mont Cortis que vous voyez, que vous ne pouvez pas manquer, alors si vous avez un bon PC, évidemment, ou que vous vous trouviez dans Drosts-vars. Et là, c'est juste une voiture derrière. Ce n'est pas une sorcière qui arrive. Ce n'est pas Sylvanas, la méchante sorcière, qui est là. Et donc, c'est une région montagneuse qui est riche en minerais, qui fournit la plupart des minerais de Kultiras. Et vous avez, entre autres, des mines d'argent, par exemple, qui assurent la... Par exemple, vous avez la forêt... La vallée de Chantorage, qui est le grenier à blé de Kultiras. Autant Drosts-vars, ça va être le... Pas le grenier à métaux, mais la réserve de métaux. Et en partie, deux guerriers de la... De la... De l'état maritime humain. Je vais y arriver. C'est une région qui est également peuplée par une faune qui est un bestiaire assez divers. Vous avez des chauves-souris, des crabes, des corbeaux, des falaines, des cochons, des porc-épiques, des araignées, des rats, des sauris... L'équivalent des crocodiles, j'oublie toujours leur nom. Crocilisques. Crocilisques, merci. Des mouettes, des escargots, des cerfs, des tortues, des esprits, des créatures macabres faites d'osiers et d'os, et des loups. Et la particularité, comme je l'évoquais au début, c'est que ces créatures-là vont toutes, plus ou moins, être sous la coupe de la malédiction et de la magie macabre des sorcières du sabbat malcarde. Et en fait, chacun des êtres vivants peut représenter une menace d'Andreusvar, à quelques exceptions près. Vous me direz, ça ne changera jamais trop par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans l'as des régions. C'est ce que j'allais dire. Sur Azeroth, globalement, n'importe quelle région, les créatures ne sont jamais gentilles. Exactement, elles nous attaquent. Rarement, sauf si c'est dans la zone de départ où elles sont neutres. Voilà. Mais là, c'est juste qu'à la différence des autres, où les créatures sont sauvages, là, elles sont maléfiques. Mais elles vous attaquent quand même. C'est pareil. Là, c'est la seule nuance. Et dans Andreusvar, vous retrouvez également des faucons. Alors, c'est normalement le piaf que vous voyez à gauche de l'image. Et les faucons sont très importants dans Andreusvar, puisqu'ils figurent sur le blason de la maison Malvoie, puisque la maison Malvoie a pendant longtemps été connue, pour son expertise dans l'art de la fauconnerie, et qu'elle possédait les meilleurs fauconniers de Kultiras, qui, a priori, est toujours le cas. Il y a une quête, d'ailleurs, avec le faucon. Oui, plusieurs, d'ailleurs. Mais oui, tu vas détruire les chambres de sorcières vers Corlin. Exactement. Eh bien, en parlant de Corlin, ça tombe très bien. Je vous propose de voir, après la géographie générale, on va voir quelques zones et lieux notables sans trop s'étendre. Alors, Corlin, c'est la ville, enfin la ville, le village, le bourg. Bastion. L'implantation urbaine que vous avez au pied du manoir Malvoie, qui lui est le véritable siège du pouvoir, qui est fortifié. Vous trouvez un peu de tout, comme tous les gros bourgs, vous avez de tout. Et à Corlin, vous avez évidemment la concentration de population la plus importante de la région. Et c'est là où vous avez le siège du pouvoir, de l'armée. C'est pour ça qu'elle est également autant défendue. Et Corlin est divisée en deux zones. La zone haute où se trouve le manoir, et la zone basse où se trouve la ville, avec toutes les commodités citadines qu'on peut trouver normalement dans une ville. La ville, d'ailleurs, elle est comme tout le reste de Kultiras. Ce sont ces maisons au toit vert de gris, qui ont des formes assez navales, avec ça et là des morceaux même de bateaux qui constituent la structure des bâtiments. Et comme dans tout le reste de Kultiras, elles sont, ou elles étaient tout du moins jusqu'à récemment, habitées par les Kultirassiens, qui sont un peuple de marins, entre autres, mais également de guerriers, de mineurs, et de dresseurs de faucons, en l'occurrence. Un peuple. Exactement. Vous avez ensuite, dominant tout Corlin, le manoir Malvois, qui lui est situé dans les collines au nord-ouest, et qui était autrefois le siège de la maison Malvois, qui est l'une des quatre familles de Kultiras. Au côté de, on va réviser, chaisis, quelles sont les trois autres maisons de Kultiras ? Je ne sais plus. Alors, Jaina, c'est là ? Port Vaillant. Voilà, ou Proudmoore. Proudmoore. Ensuite. Il y a Malvois à Proudmoore, du coup ? Alors, la méchante, qui ressemble à l'ennemi dans Tom et Jerry, le film. Oui, justement, j'ai essayé de trouver son... Oui, mais c'est Priscilla, mais... Corsambre. Corsambre. En anglais, j'ai oublié. Vous ne fatiguez pas à le renoter. Oui, j'ai pas un intérêt. Et la dernière, c'est Chantorage. Chantorage, c'est... Stormsong. Stormsong, oui. Voilà. C'est ça. Et donc, ça, ce sont les quatre maisons principales. On en parlera après. Donc, aujourd'hui, le manoir n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Alors, avec un cadre assez gothique, fantomatique, assez classe. Mais bon, à vivre, ça doit être un poil moins pratique que si c'était le manoir comme il était à sa grande époque. Puisqu'aujourd'hui, le manoir n'est plus qu'un repère object de monstruosité en tout genre, qui sont à la solde de Goractoul, qui est le dirigeant des Dorust. Cette ancienne et puissante race présente à Kultiras, pas aux origines, mais dans les temps anciens en tout cas, avant que les humains n'arrivent. Et dans cette... Alors, c'est un manoir. Le manoir, on fait le distinguo en français entre... Le manoir, c'est entre la ferme et le château. En gros, c'est là où siège le seigneur ou le chef d'une zone domaniale. Donc, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prince. Mais voilà, c'est vrai que quand on dit manoir, on a tendance à imaginer une petite maison. En français, on fera plutôt le distinguo au niveau de l'opulence, de la décoration, des choses comme ça. Effectivement, si le seigneur Malvois avait un gigantesque palais, peut-être qu'on dira un palais et pas un manoir. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est un manoir. Ce qui pose des questions intéressantes sur cette région, puisque ça fait quand même deux millénaires qu'ils y sont. Et ils vivent quand même dans une bicoque qui fait maison hantée. Ce n'est pas non plus un palais gigantesque. C'est vrai. Donc voilà, deux millénaires pour ça, ça me paraît un peu beaucoup. C'est de la bonne architecture quand même. C'est ça, peut-être qu'ils l'ont refait récemment, que l'ancien avait cramé. Voilà, sait-on jamais. Allez savoir. Notre pays est riche en demeures qui ont été détruites au fur et à mesure des aléas de l'histoire. Donc ça n'est pas impossible que là, ça arrive, y compris dans la zone de Drosvar. En tout cas, les occupants de Drosvar étaient la famille Malvois, dont le seigneur... Alors, c'est pas Arthur Malvois, attends, j'ai un doute. Non, alors lui, c'est, je vais vous dire ça, Mérédid, c'est la femme, à coup sûr. Oui, tu parles de celui qui est mort, du coup, lors de... C'est ça. J'ai plus son nom en tête, mais je crois que c'est... Bon, il y a le seigneur Malvois et sa femme. Qui est, du coup, une abomination, quoi. Exactement. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors moi, je ne le sais plus non plus. Et dans mes notes, je ne l'ai pas, évidemment. Peut-être que je le retrouverai ensuite. Peu importe, là n'est pas la question. En tout cas, personne ne sait ce qu'il est advenu au moment où on commence les quêtes de Mérédid Malvois. Depuis ses récents agissements, qui étaient assez bizarres. Mais toutefois, il est certain que les citoyens de Dresvard sont dirigés depuis le manoir. Et ils semblent forcés de participer à des sombres rituels, comme on va le voir. Le manoir, lui, n'est pas loin d'un autre lieu dit intéressant, qui est la Chapelle des Bois Blancs. Dont on parlera tout à l'heure et qui sert de cadre à une petite suite de quêtes qui est très intéressante sur la manière dont fonctionnent les seigneurs des lieux. Vous avez de manière un peu plus centrale dans la région, avant la chaîne montagneuse, la ville d'Avrebrune, que vous voyez là. Qui est un village où vous avez, je crois, la première suite de quêtes d'ailleurs de Dresvard. Quand on arrive sur Dresvard, d'ailleurs. Exactement. Et là, vous trouvez ce joli village de pêcheurs et de marins, comme vous le voyez aux drapeaux qui sont suspendus en haut. Vous voyez que le village est comme figé dans le temps. Alors, ce n'est pas un coup d'élisande, ce coup-là. C'est un coup des méchantes sorcières qui ont placé cette discrète idole au milieu du village. Personne ne s'en est rendu compte. Exactement. Et ce sera notre première rencontre avec la sorcellerie, là pour le coup, où toute cette première suite de quêtes nous mènera aux côtés d'une gentille vieille dame qui nous propose son aide, avant d'enlever son odieux masque et de révéler toute l'infamie de ses sombres imaginations, puisqu'elle travaille pour le sabbat malcarde et elle veut nous faire la peau. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit, oui. Et puis, on va lui niquer sa race. Très intéressant, d'ailleurs, les drapeaux, là, sur les cordes. Je me demande à quoi ils font référence. Alors, s'il y a des gens qui ont eu leur permis bateau, qui sont versés dans les côtes de la marine, je pense que c'est de la marine en haute mer plus que de la navigation fluviale, vos lumières sont les bienvenues. Déjà, pour nous dire ce que ça veut dire, nous dire si ça ressemble à l'Inde, si c'est vraiment des vrais côtes là-dessus ou s'ils ont décliné des... Voilà, si c'est plus une... Pour faire genre. Voilà, enfin, vous saisissez l'idée. Un des autres lieux importants qu'on verra dans Drosvar, en faisant lesquels, c'est la Ferté d'Arom, qui, elle, est située plus haut en montagne, qui est située en contrebas de Gaulle... Enfin, qui est située dans la région de Gaulle-Inat, je crois... Non, Gaulle-Osgir, qui est la zone où ont été défait les Drost, dont on parlera après, mais voilà, qui est accessoirement la Ferté d'Arom, l'endroit où va être reformée l'Ordre des Braises. Alors, c'est pas pour l'Ordre des Braises, ce n'est pas le... Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant, mais on parlera de ça un peu plus tard dans la suite de la vidéo. Et, avant-dernier, il y a eu dit la forêt Cramoisier-Égolinat. Égolinat, c'est l'arbre que vous voyez dans le fond. C'est un endroit extrêmement important, vu que... Et ça, on en parlera juste après. C'est l'endroit d'où provient, ou est, d'où émanent énormément de chaussons d'Arosvar, et qui sert un peu de porte d'entrée, avec les Hultères, qui sont le royaume d'où arrivent un certain nombre de saloperies, qui ont été réveillées par Dame Mérédite Malvoie. Exactement. Et pour finir, Golkoval, qui est le glacier que vous voyez ici, et le Mont Cortis, qui est un peu au-dessus, qui, eux, sont dans la chaîne de montagne-milieu, qui nous mènent à des... Enfin, qui font partie... Qui contiennent des ruines de la civilisation Drust, qui contiennent certains des assemblages de pierres qui avaient été éveillés par les Drust à l'époque de la guerre contre les premiers colons humains, et qui sont intéressants, puisqu'à la base, dans les premières étapes du développement, Drustvar était prévue pour être une zone froide et gelée, un peu comme Northrend, au nord de Kultiras, et tout ce qui était autour des sorcières ne devait être qu'une petite partie de l'intrigue. Et au final, ça a été pour le mieux, vu que ça a été modifié. Oui, parce que finalement, l'intrigue avec les sorcières est quand même vachement intéressante. Il n'y a pas de... Je pense que c'est bien. C'est bien, ce retournement de situation est une bonne chose pour Drustvar. C'est une excellente chose. Voilà, ça c'était pour la partie géo. On n'y a passé que trop de temps. Tu as des choses à ajouter avant qu'on voit l'histoire. Oh non, pas grand-chose, mis à part que sur la carte, on avait pu le voir, il y a un seul passage qui relie les deux côtés de la carte, au centre de la montagne. Oui, il y a une seule passe entre les deux. Ce qui fait que c'est un endroit très facile à défendre. C'est pour ça qu'il y a la Ferté d'Arom, ou c'est la croisée d'Arom peut-être. Je ne sais plus si c'est lequel des deux. C'est ça. C'est la croisée qui permet de défendre justement le passage. C'est ça. Il y a Sylvanas qui a essayé d'envahir Drustvar avec ses éléphants en passant par le col montagne. Et elle s'est perdue à Capou ensuite. Alors, sur cette superbe image qui est tirée des artworks de développement du jeu, sur lequel vous voyez que j'ai parfaitement réussi mon effet de transparence pour les superposer. Voilà, donc des Drust aux Kultirasiens. L'idée, évidemment, c'est de bien voir que les Kultirasiens ne sont pas les premiers occupants de l'archip, des îles de Kultiras, enfin de l'île de Kultiras, on va dire. Il y a toujours des gens avant. Voilà, on succède toujours à des gens ou à des créatures vivantes. En tout cas, attention. Et en fait, c'était après la grande fracture que l'on doit à notre cher Asshara. Vous avez eu plusieurs tribus vricules qui ont navigué sur les mers. Et l'une d'elles, une de ces populations, a exploré la mer pour arriver jusqu'au rivage de Kultiras. Donc, on le verra sur l'image suivante, mais vous avez en gros le Northrend. Vous émène les vricules. Sur le chemin, vous avez les îles brisées sur lesquelles vous avez aussi des vricules. Et vous descendez encore un peu, vous avez Kultiras. Donc là, ça faisait sens. Et en fait, ces vricules vont être les Drust. Ce sont les premiers habitants de Kultiras. C'est une tribu vricule parmi d'autres. Vous voyez d'ailleurs la manière dont Blizzard envisageait de faire des habitats drust à la base. Ça a un peu changé par rapport à ce qu'on voit en jeu. Mais c'est quand même assez dans l'esprit viking et vricule. C'est ça. Il n'y a rien de trop... Il n'y a rien de trop... Ça a un peu le design de Drakkar, en fait. C'est ça. C'est presque des Drakkar, d'ailleurs. Et c'est marrant. Là, là-dessus, les Drusts suscitent pas mal de fantasmes et de questions. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'image officielle des Drusts. On avait un artwork qu'on veut... C'est celui qu'on voit là, d'ailleurs. Oui. On n'avait qu'un artwork. Et Blizzard, finalement, restait assez évasif. Et il n'y a pas de modèle de Drust en jeu. On sait... On a su... Il l'avait confirmé par la suite. Je crois que c'est... Il me semble que c'était une des interviews de la BlizzCon. En fait, que les Drusts, en fait, sont une tribu de vricules. Et donc, cette tribu a prospéré pendant pas mal de temps. Elle avait des... Elle avait tout un tas de traditions bien à elle. Et à la différence de certains vricules, elle pratiquait le druidisme ou l'équivalent du druidisme. Et ça, c'était jusqu'à l'arrivée de Gorak-Toul. Alors, on parlera des druides après. Et en fait, à l'arrivée de Gorak-Toul, selon les druides, d'ailleurs, il a un peu distordu beaucoup et apporté la disgrâce sur le peuple de Drust et sa manière de vivre, ses croyances, ses cultes, etc. Et en fait, tout ce qu'on retrouve un peu chez les sorcières date de Gorak-Toul. Avant, les drusts étaient un peu plus dans leur esprit, on va dire, tribal, viking, éventuellement animiste, mais et druidique aussi. D'où l'explication des druides sur les culturations. Voilà, d'où le fait qu'on ait des druides chez les culturations. Un poil plus subtil que ça, mais la base, c'est ça. Au cours de leur histoire, alors les... Évidemment, les... Je dis évidemment, mais non, ça va pas de soi, évidemment. Sam, grand con, t'es toi. Tu te fais du mal. Je me fais du mal à moi, oui. Les drusts, au fur et à mesure de leur histoire, ont combattu plusieurs ennemis, y compris des êtres qui ressemblaient à des grandes bêtes ou d'autres à des êtres plus petits et qui ressemblaient soit à des nagas pour les grandes, soit pour les petits à des gnomes. Gnomes. D'accord. Et ça te mettra la puce à l'oreille sur le mécagon. Oui, du coup. Ce qui paraît logique. Voilà, ce qui paraît logique. Ce qui paraît logique, d'où le mécagon et d'où les nagas, avec... Bah du coup, c'est à côté de Vachir en plus. Oui, alors, normalement, vous avez Vachir ici. Oui, c'est ça. Bon, après, les nagas, vous en avez partout. Oui, mais bon, c'est quand même assez proche, finalement. Mais les gnomes, ouais, c'est assez... Je suis curieux de savoir comment ils sont arrivés là. Et puis, apparemment, j'ai... En fait, ça ne paraît pas déconnant, parce que si on peut se dire qu'à la base, les gnomes étaient là avant la fracture. Les gnomes étaient là avant la grande fracture. Les gnomes étaient vers Ulduar, en fait. Oui, c'était vers Ulduar. Et du coup, vu qu'il y en a qui se retrouvait vers Ironforge, ce n'est pas si loin que ça, tu vois, si on regarde la carte en soi. Alors, les gnomes qui se sont retrouvés... Alors, je ne me rappelle plus comment ils y se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés avec Nomergan, déjà. Ça fait... Alors, attends, je vous renvoie l'histoire des gnomes qu'on avait faites. Sinon, dans Odin, Elia et l'Evricule, je pense qu'on en parle. Oui. On en avait parlé, mais là, je n'ai plus en tête comment ils sont arrivés jusque là. Parce que finalement, ce n'est pas si déconnant, tu vois, qu'il y a des gnomes là et du côté d'Ironforge, tu vois. Mais c'est juste qu'à l'époque, bah, le... Attends, quoi que non, ce n'est pas forcément déconnant, mais que, voilà, on a une colonie gnomes qui s'est paumée ici et qui a évolué dans son environnement à elle, comme beaucoup d'espèces, d'ailleurs, beaucoup d'espèces, dans des environnements insulaires ou éloignés, développent les caractéristiques qui sont propres à ce milieu. Sauf que là, bon, a priori, je ne pense pas que ce soit propre au milieu, les mécagdomes, mais ils ont développé une civilisation après. Non, mais ils ont développé leur propre civilisation en marge de la civilisation gnome principale. C'est ça, exactement. Mais je vous renvoie à vos cours d'anthropologie et d'ethnologie pour les comparatifs utiles. Où en étais-je ? Donc, voilà, ils ont affronté plusieurs ennemis, mais finalement, le gros morceau, ça va être, comme vous le voyez sur l'image, vous avez Kultiras ici, vous avez Ledrust là, et là, vous avez Gilneaf. Et là, on arrive à environ l'an 2700 avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres. L'Empire d'Arathor existe encore, et toutes les cités-états, en fait, toutes les grosses cités, plutôt, de l'Empire qui existent à ce moment essayent de prendre de plus en plus d'importance, d'autonomie, etc. Et finalement, vont chercher des moyens de croissance extérieure, d'expansion, même si l'Empire existe toujours. Et donc, les Guilnéens ne vont pas faire exception, et les Guilnéens, eux, vont, vous le voyez au regard de leur position littorale, ils vont aller explorer les mers, et vous allez avoir des marins et des colons guilnéens qui vont poser pied sur ce qui est Kultiras, ou ce qui va être plus tard Kultiras, plus logiquement, et qui vont commencer à s'y établir. Donc, tout aurait pu rester là, chacun dans son coin, machin. Mais ce n'est pas de la vie des Drosses, qui, je vous le rappelle, sont des vricules. Et donc, les vricules, c'est comme des vikings. C'est des peuples guerriers. Voilà. Alors, je ne sais pas comment étaient les vrais vikings, mais en tout cas, dans l'imaginaire populaire, et surtout dans la tradition des vricules de haut, c'est plutôt, ils tabassent, et après, éventuellement, ils réfléchissent. C'est ça. S'ils ne se sont pas fait casser la gueule. Voilà, s'ils ne se sont pas fait casser la gueule. C'est ça, sinon, ils ne laissent pas. Et à certains égards, d'ailleurs, ça nous rappelle nos amis les orques, ces gens prêts à la nuancer. Ben oui, mais finalement, c'est à peu près... Finalement, les humains de Warcraft sont descendants des vricules. C'est ça. Mais entre un vricule con et un orc intelligent, je préférais toujours discuter avec le vricule. Ah ouais ? Putain. Les orcs intelligents, on parle neutral. Je plaisante. On embrasse nos amis les orques. Bien sûr. Donc, les drosses, en tout cas, après l'arrivée des humains, vont lancer des raids agressifs depuis Drosvar contre les humains. Ils vont ravager leur hameau et les barbares drosses vont attaquer les colonies humaines qui, elles, ne les avaient absolument pas provoquées. Et quand les humains qui s'étaient établis là vont essayer d'établir la paix, les drosses vont partir en guerre et il n'y en a vraiment que quelques-uns qui vont tolérer leurs nouveaux voisins. Les drosses glorifiaient les massacres et les attaques de civils qui n'étaient pas armés. C'est pour vous donner un peu une idée de l'ambiance et l'état d'esprit surtout qui pouvait prévaloir à cette époque-là. Évidemment, les humains sont dans une situation un peu délicate. Ils auraient pu reculer aussi. Ils auraient pu reculer, mais ils se sont accrochés et en plus, accessoirement, tous les drosses n'étaient pas d'accord avec cette guerre. Et vous avez nos amis les druides, j'y viens, nos amis les druides de l'ordre des Parlepines qui ont fait sécession par rapport au reste des drosses pour aller au final rejoindre la société culturienne en devenir. Donc comme je vous le disais, les Parlepines, ces druides, c'était une organisation de drosses et le druidnisme faisait partie des vieilles croyances des drosses avant l'arrivée de Goractoul. Quand Goractoul est arrivé, ça a changé les choses quand même parce qu'il a amené de nouvelles pratiques, de nouveaux cultes. Et ça, ça ne plaisait pas aux Parlepines qui finalement n'étaient pas vraiment très différents des autres druides. Alors on dit, eux, c'était des Parlepines. C'est comme les Marches-Soleil. On dit des Parlepines. Mais dans les faits, c'était des druides. C'est les mêmes compétences que les druides finalement. C'est comme tu dis, comme les Marches-Soleil ou les machins, ou les prêtres taurennes, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les prêtres ou paladins ? Il y a les prêtres taurennes aussi, je crois. Ah, ils ont peut-être un nom, je ne sais plus. Je vous renvoie à l'histoire des taurennes. La fameuse. Mais on l'a fait, l'histoire des taurennes. Peut-être pas avec toi, mais je l'ai faite. Si, si, on l'a faite, mais on n'a pas dit grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas grand-chose à dire ? Ben si, ils sont très bons avec de la sauce béarnaise et des frites. Oui, voilà, c'est ça. Les parles-épines, en tout cas, comme les druides, ce sont les gardiens de l'équilibre, les gardiens du cycle, et pour eux, la vie fait partie de la nature, tout comme la mort. Et les parles-épines, en fait, ça fait partie de leur mission. C'est comme les commandements de Merlin, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et s'il faut aller soigner la papatte à un clébard, ils vont y aller. Et aussi longtemps qu'il faudra préserver la nature, ils seront là. Et c'est pour ça que, du coup, que ceux qui accomplissent le reste des drusts, il y a quand même une grosse perturbation du cycle, vu que là, il y a quand même un gros massacre de vie, je pense, qui ne leur convient pas. Et c'est pour ça que, voilà, ce genre de choses les dégoûtent. D'autant que, en fait, les drusts ont recours à une magie qui est un peu dit... qui ressemble à celle du sabbat malcard. Et c'est un genre de magie pervertie, une magie de la mort. Et ça aussi, ça ne va pas très bien avec le cycle. Et les druides, d'ailleurs, savent comment contrer cette magie des drusts, notamment celle pour créer des golems de pierre, des constructions de pierre. Alors, on peut penser qu'ils aideront l'ordre des... J'avais dit l'ordre des phoenix, l'ordre des braises après. Ce n'est pas impossible qu'ils aient apporté leur concours aux humains. Mais en tout cas, ces druides-là vont faire ces sessions. Et certains des humains, certains des descendants des humains de cultiras de cette époque ont entendu l'appel de la nature et du monde sauvage. Et eux aussi cherchaient à suivre les enseignements des anciens. Et ceux qui ont voulu faire ça, en fait, ont eu la chance de pouvoir se faire enseigner les voix du douridisme par les pins drusts-là. Et même si, finalement, les pins étaient mal vus. Parce que c'était des drusts, parce que... Oui, c'est ça. En fait, ils ne devaient pas se faire bien accueillir quand même. Et puis c'est un type de magie qui n'était pas foncièrement très répandu. Alors on a vu qu'il y avait des druides, l'équivalent des druides à Gilneas à l'époque, qui étaient des sorciers, enfin des sorciers et des moissons, en gros. Et que les elfes ont aidés, je crois que c'est les elfes qui ont aidés à devenir des druides quand ils sont passés Worgen. Mais voilà, il y avait quand même un substrat là-dessus. Ils ont appris à contrôler leur forme de loup et tout, les druides. Je crois que c'est ça, il y avait des druides à l'époque, à cette époque-là, justement. Il y a des druides, quand on fait les quêtes de début des Worgen, il y a des Worgen qui s'appellent sorciers ou sorcières des moissons, et c'est pour les récoltes, etc. C'est ça. Donc de fait, c'est du druidisme. Oui. Et ce qui paraît aussi logique, puisqu'ils ont eu un change-forme après derrière, sur les Worgen, donc logique qu'ils soient druides aussi. Exactement. En tout cas, les druides Drust, il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui, qu'il n'en reste qu'un, qui est Tulfar, qui parlera peut-être à ceux qui ont fait les quêtes de Kultura, c'est peut-être ceux qui ont le vélé des Kultirasiens, je ne sais pas si on le croise, mais j'imagine que oui. Je n'ai pas encore. Si on joue druides, en tout cas, peut-être, j'espère qu'on le croise. Mais c'est le dernier, et voilà, des druides, finalement, de la civilisation Drust, il va rester ces deux éléments, à la fois l'ancien élément traditionnel druidique, qui va se retrouver avec les enseignements aux humains de Kultiras, et ensuite, tout ce qui est la magie maléfique de Gorak Toul, qu'on va voir tout de suite, puisque, évidemment, les humains ne se sont pas laissés faire, au bout d'un moment, ils en ont eu marre, de subir des assauts des druides, pendant plusieurs années, et les humains qui faisaient partie... Qu'est-ce qu'ils foutaient là ? Alors ça, c'est une question philosophique très intéressante, mais on en parlera après. Est-ce que la Terre appartient à tout le monde ? Tu crois que la Terre t'appartient tout entière, et pour toi, c'est qu'un tapis de poussière, mais moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un pays et un cœur. Un esprit et un cœur. C'est beau, c'est beau. C'est beau cette référence. N'est-ce pas ? Ah, c'est Serge Lama, je suis malade. Et au bout d'un moment, les humains qui composeront la maison Malvoie ont décidé qu'il fallait peut-être siffler la fin de la récré, et comme Illidan avec la Légion ardente, commençaient à ne plus être passifs et porter la guerre contre les drosts cette fois. Et même si les Malvoies étaient très motivés et mettaient du cœur à l'ouvrage, les drosts avaient un truc qui s'appelait la magie de la mort. Ce n'était pas un truc de rigolo. Ce n'était pas des tours de passe-passe pour impressionner les mémères sur le marché. C'était vraiment une magie de la mort assez costaud. Et les humains ont commencé à perdre la guerre, très bizarrement. Ça t'étonnera. Sans déconner. Et donc la maison... Sachant qu'ils ne maîtrisaient pas la magie, du coup, à cette époque-là. Alors ceux-là, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils n'avaient pas eu le lien avec... Et puis quand bien même, ça aurait été des Guilnéens. Donc pas ceux d'Arathor. C'est ça. Du coup, ils n'ont pas forcément de magie. En tout cas, la maison Malvoie, du coup, face à ça, s'est dit qu'on ne va peut-être pas rester passifs non plus. Donc on va faire des recherches sur la magie qu'emploient les drosts. Et suite à ces recherches, écrire et fonder l'ordre des braises afin de combattre ça et de contrer la magie des drosts. Et probablement avec les d'hédoïdes dont on parlait tout à l'heure. Et donc l'ordre des braises va utiliser des armes d'argent et le feu alchimique pour les combattre. Entre autres, je pense, tout ça est très dans l'imaginaire de sorcellerie, des traditions, que ce soit en Europe centrale, orientale ou tout ce qu'on peut retrouver dans la culture pop américaine à propos de tout ce qui est monstruosité hollywoodio, penny dreadfulienne. De l'argent, de l'ail et de l'eau bénite. Il y a une quête avec des oignons. Ce n'est pas de l'ail. Mais les deux sont très bons. Ce n'est pas grave. Sauf quand vous voulez rouler un patin derrière, c'est un peu désagréable. Un bon oignon, aïe, gitane. Et donc l'ordre des braises est fondé. Alors là, c'est une image de l'ordre des braises contemporain comme on n'en a pas de l'époque. Et qui dit solution désespérée dit mesure désespérée. parce qu'avec le temps, les drosses vont être forcées à se retirer et ils vont perdre de plus en plus d'effectifs face aux colons humains. Et donc c'est assez emmerdant là pour le coup. Et donc à ce moment, leur leader qui est Gorak Thule va manquer tout simplement de guerriers en vie. Pour conduire la guerre, c'est légèrement problématique. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va conduire un rituel pour créer des constructions, des golems de pierre afin de combattre pour lui dans une tentative désespérée d'obtenir la victoire. Donc c'est ce que vous voyez à gauche par exemple. Et donc vous avez par exemple encore un world boss qui est un de ses vieux golems réveillés par exemple. Ça vous donne une idée du gabarit comme ça. Et finalement, la guerre suit son cours et malheureusement pour les Drust, ils vont finir par perdre à Golosgir qui est l'un des points de peuplement Drust. Et à Golosgir, ça sera le lieu où se tiendra leur ultime défaite puisque le colonel Arom Malvoie qui deviendra plus tard le premier seigneur de Drustvar va mener les humains dans leur dernier assaut contre les Drust et arriver à poignarder Goractul lui-même. Et en poignardant Goractul qui ressemble encore à un véhicule ou à un humanoïde en tout cas normal à cette époque. En... Pardon, attendez. Vas-y, je t'en prie. C'est la joie de la clim, ça. Ouais. Je parle déjà du nez. En plus, c'est merveilleux. En poignardant Goractul, en fait, ça brise ses pouvoirs. Tel sauron dont l'anneau aurait été jeté dans les flammes et la connexion entre Goract et les constructions de... C'est pas construction le mot que je cherche, mais c'est les... Les golems ? Pas des golems, c'est un autre mot. C'est assemblage, voilà. Les assemblages, oui. Entre les assemblages de pierres, ce lien, cette connexion va être brisé et du coup, ils vont... Ils vont juste cesser de fonctionner, tout simplement. Ils vont s'écraser, oui. Voilà, ils vont... Hop, comme les... Alors, pas comme les Nazgul, mais voilà. Hop, la télécommande est mise sur off. Cependant, c'est pas la fin des Drusts parce que même s'il est blessé, même s'il est brisé, Goractul n'est pas mort. Et le problème, c'est que Goractul, on va le revoir quelques millénaires après. Mais... Oui. On va le raffronter. On va le raffronter. Et en fait, ça, ça sera quelques années, enfin, quelques millénaires après. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que les Drusts vont continuer à vivre en tant qu'esprit dans ce qui est logiquement, a priori, ultères, les terres fantômes. Terre fantômes, moi, les... Je vais vous dire ça. Les terres des morts, quoi. C'est Tros, the Blighted Lands. Et en français, c'est Ultère, les confins corrompus, pardon. Donc, les Drusts vont continuer à vivre en tant qu'esprit à Tros en tentant de retourner dans le monde physique. Et notamment, le premier d'entre eux, Goractul. et parce que, même si les Malvois les ont décimés, ils n'ont pas complètement détruit Goractul. Et pendant des générations et un nombre incalculable d'années, Goractul va attendre pour réaliser sa vengeance depuis les Ultères jusqu'à ce que les dits Malvois lui permettent d'arriver à ça. Oh oui. Donc, vous allez voir qu'il va bien ronger son frein vu que ça sera quelques... Deux millénaires après. Ça sera deux millénaires après, mais ça sera pas mal de temps après. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que l'histoire est perçue différemment à notre époque puisque l'histoire était dans l'imaginaire collectif comme souvent avec la vraie histoire. Tu prends par exemple entre ce que retiennent les gens et la manière dont c'est déformé. Effectivement, ça ne conçoit pas avec ce qui s'était passé au moment donné ou à l'époque. Que ce soit le présent ou le passé. Prenez la Bérezina, par exemple, pour nous, ça évoque quelque chose, une grosse défaite militaire, une catastrophe. Et pourtant, c'est logiquement une victoire militaire française. Mais la Bérezina, c'est pas ce que c'est resté dans l'imagerie populaire vu le fiasco humain que ça a été en termes d'évacuation derrière. Je ferme la parenthèse militaire. Donc, à l'époque moderne, en fait, les cultiriens pensent que les assemblages de pierres étaient utilisés depuis très longtemps en fait par les drosts plutôt que juste à la fin de la guerre. Et ils pensaient qu'à Rome avait tué Goractoul et que Goractoul était mort et que son armée vivante, donc les vrais drosts de Cher et d'Os, étaient tombés juste après sa mort à la plage de juste avant. Donc, voilà, dans l'imaginaire collectif, ça, ça s'est aussi distordu. Mais finalement, tout ça n'est qu'accessoire puisque Goractoul et ses drosts vont patienter jusqu'à ce que d'autres prennent leur place. En attendant, à Kultiras, c'est l'histoire de Drozvar et des drosts mais il y a quand même des humains à Drozvar maintenant, à Rome Malvoie. Donc, après sa victoire à Rome va recevoir le titre de Lord ou de Seigneur et à partir de ce moment-là, sa famille va régner sur Drozvar. C'est quand même lui qui a gagné. Ouais, c'est quand même lui qui a gagné. C'est logique. Là, tu me diras, on est quand même loin de l'image où on voit Bambi et sa maman. Ouais, clairement. Mais non, mais c'est logique que ce soit lui qui prenne la tête de l'île en fait au final. De la région. De la région. Ouais, ça fait sens. Après, il y a plein, tout un tas de vieilles dynasties nobilières ou de grandes familles qui à la base sont des grands vainqueurs militaires. C'est pas pour rien que les noms ou les aristocrates ou les bien-nés dans des civilisations plus anciennes étaient aussi ceux qui avaient le droit de porter les armes. Mais c'était eux qui s'étaient surtout entraînés aux armes en fait. Oui aussi, après le serpent se mord la queue. C'est ça, le serpent se mord la queue mais bon. Et donc, à un moment, donc là, ce que vous voyez, c'est Atahir, le grand cerf qui est à gauche et Atahine qui est la biche à gauche. Non, Atahir à droite et la biche à gauche. Pardon, on va y arriver. Alors, c'est un moment où dans la guerre avant ou après, alors je ne sais pas si c'est avant ou après la guerre, ça je n'ai pas réussi à le trouver mais le seigneur à Rome Malvoie part à la chasse tout seul et au moment où il part à la chasse, il trouve un cerf qui est blessé et qui a tué qui a tué pardon, plusieurs drusts en tentant de se défendre lui-même. Et à ce moment, le peuple d'Arom Malvoie je ne sais pas, crève de faim c'est peut-être un bien grand mais en tout cas, le peuple a besoin de nourriture et Arrom finalement, au lieu de choisir de le tuer pour ramener la barbacke, il va choisir de soigner le cerf en pensant que finalement, quelqu'un ou quelque chose qui peut tuer des drusts vaut mieux que ça continue à se balader sur les routes plutôt qu'à finir dans le bide de sa bide d'as. Donc il va soigner le cerf et le cerf va retourner dans les bois. Arrom, lui, finira par mettre le camp pour la nuit et cette nuit-là exactement, il va lui à son tour aussi être attaqué par des drusts et malgré ses meilleurs efforts Arrom sait qu'il ne pourra pas gagner contre les dix drusts qui font face à lui et il va décider qu'au final, il ferait tout pour en emporter le plus possible avant de crever lui-même et il va se battre comme un damné et à ce moment, là, vous avez le cerf qui l'avait sauvé qui va le sauver en fonçant dans la mêlée en aidant Arrom à s'en sortir en attaquant les attaquants et il va lui sauver la vie et ce faisant, il va lui sauver la vie. Donc Arrom va remercier le cerf et il va être choqué quand il va se rendre compte que le cerf lui répondra avec des mots qui va lui parler voilà, le cerf parle pour de vrai pourquoi pas en lui disant simplement qu'il a finalement remboursé sa... pas sa dette mais remboursé c'est la gentillesse dont Arrom avait fait preuve à son égard et il va se présenter à lui il est dit qu'il s'appelle Attaïr et il va faire vœu à ce moment de protéger Drosvar et son peuple s'il venait à lui aussi long qu'il existerait. Donc il est très probable que le Attaïr en question soit logiquement un dieu sauvage étant donné qu'il est toujours vivant actuellement donc c'est probablement un des anciens du coin. Un des lois quoi. Un lois, voilà, un lois. Même s'il s'est fait mettre la misère par de Dros. Tiens, nos lois ils se sont fait bouffer. Les lois de Zandar se sont fait bouffer par pas mal de choses. Par moins que ça. Par moins que ça. Le lois des mouches on en parle. Le lois des mouches. Donc il gagne cette bataille. Voilà, il gagne cette bataille et il sait qu'il pourra toujours compter sur le cerf qui va disparaître dans les bois et de toute façon toute âme vaillante et sincère qui se baladera dans les bois pourra trouver abri auprès du cerf et de sa compagne et d'ailleurs je crois que c'est pour les druides ou les chasseurs en fait ils servent d'aubergiste. Je ne sais plus lequel des deux mais ils font fils d'aubergiste en se baladant à l'autre soir. Ça je ne saurais pas te dire. Je joue ni l'un ni l'autre. En tout cas, Arom lui il finira par mourir très logiquement de vieillesse très probablement mais ses descendants vivront et tiendront le pouvoir pour les deux millénaires qui suivront. On pourra trouver l'héritage d'Arom à la fois dans la statue que vous voyez ici qui se trouve à la Ferté d'Arom qui est au pied des montagnes enfin qui est à côté des montagnes de Golosgir et également dans la passe montagneuse au nord qui s'appelle la croisée d'Arom qui également porte son nom à l'autre. Voilà, et là vous le voyez tenir un faucon parce que la fauconnerie est importante chez les gens de Drossvar et que ça figure également sur la bannière des Malvois. Ah ! Ah, voilà. Donc ça c'était l'histoire ancienne de Kultiras. Maintenant, on va voir l'histoire plus contemporaine celle qui a lieu à BFA et qui du coup est synonyme de retour des Drosts. Du retour surtout de Goractoul. Exactement, l'infâme Goractoul. L'infâme Goractoul. Il y a bien avec Sylvanas. Oh non ! Non, Goractoul est quand même plus... C'est méchant pour être méchant, tu vois. J'ai rien ajouté. Alors, donc, un peu de contexte avant le début de BFA. J'ai rien ajouté. Un peu de contexte avant le... Au début de BFA. Donc vous savez que l'Alliance et la Horde se cherchent de nouveaux alliés comme il y a la guerre des... la guerre du sang qui... Oui, c'est la guerre du sang qui... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la guerre du sang qui les oppose à cause de l'Azerite. Oui. Et la Horde va se diriger, elle, vers les Onalars et leur flotte qui est finalement de plus si puissante que ça aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, non ? Oui, au jour d'aujourd'hui. Oui. Et Kulthiras du côté de l'Alliance puisque Jaina pour Vaillant qui est un mob réminent de l'Alliance était la fille de l'amiral suprême de Kulthiras. Kulthiras qui avait fait autrefois partie de l'Alliance de Lordaeron pour combattre contre les Orques et donc Jaina va se retrouver envoyée par Anduin. Alors soit il voulait s'en débarrasser et il savait qu'elle avait se faire tuer. Avec son bateau magique. Avec son bateau magique. Jaina et son bateau magique qui fait le café va se retrouver en émissaire en tout cas à Kulthiras pour essayer de faire revenir Kulthiras dans les bras de l'Alliance. Évidemment elle va être très bien accueillie à son retour vu que pour son peuple c'est une traîtresse. Elle a tué son père et ce qui restait de la flotte est renu la queue entre les jambes après la défaite au moment de la fondation de Durotard donc elle n'est pas spécialement bien accueillie. Ah non. Et Jaina va être finalement mise aux arrêts comme nous d'ailleurs. Nous on sera emprisonnés à Toldagor mais Jaina sera emprisonnée dans une île je crois que c'est cette île celle-là. L'île prison c'est celle-là en bas à droite. C'est celle-là. Ah celle-là ouais. Ouais. Donc j'ai oublié le nom de cette île prison et finalement comme Catherine Porvaillant qui voit sa fin est extrêmement froide distante et cassante avec sa fille et sur les conseils de sa meilleure amie qui est Dame Corsandre très sympathique très honnête Dame Corsandre elle va finalement de fait la condamner à mort en l'envoyant sur je crois que c'est l'île de la fin du monde du bout du monde ou un truc comme ça elle va l'envoyer sur cette île dont personne ne revient et personne ne revient de cette île pour cause puisque visiblement il y a une connexion directe avec les Hultères c'est pour ça que personne n'en est revenu en tout cas. Nous en tout cas on arrive à s'échapper de Toldagor et à se retrouver en odeur de sainteté une fois revenu à Boralus et on aura le choix ensuite de faire nos quêtes entre la rate de tir à garde la vallée Chanteurage ou Drossvard et vous doutez bien que là on va parler de Drossvard qui est l'une des trois intrigues principales et alors Drossvard à ce moment on va faire un peu on va faire un retour arrière très léger juste les quelques années avant l'arrivée du retour de l'alliance à Kultiras pour parler mariage puisque le fameux mariage qui a tout déclenché c'est ça vous avez le seigneur comment il s'appelle ce con le seigneur ce con je crois que c'est Arthur on vérifiera pas peu importe donc le seigneur Malvoie et sa femme Mérédith ont une fille qui s'appelle Lucille Châssis vérifie parfait c'est ça et la bon alors évidemment c'est le celui qui qui tient les reines du pouvoir c'est le seigneur Malvoie on peut penser alors c'est parce que c'est pas parce que c'est un homme mais parce que c'est l'héritier tout simplement quand Lucille prendra sa suite ça fera pas de discussion donc on peut penser que et puis c'est jamais un truc qu'on a trop retrouvé d'en haut le fait que il n'y ait forcément que des hommes qui doivent être dirigeants là c'est juste que c'est le hasard des histoires d'en haut qui fait que ce soit un homme ou une femme mais on n'a pas des choses comme la loi Salique ou des choses à ma connaissance il n'y a rien qui est interdit aux femmes d'être dirigeants dans une des cultures ou des civilisations de haut et donc sa femme nourrit beaucoup d'ambition pour lui et elle le voit très bien à la tête de tout cultirasse et le malheur pour la bonne Mérédith c'est que sa fille s'est énamourachée d'un certain Alexander Tridward dont elle est perdument amoureuse peut-être pas mais dont elle est amoureuse qu'elle aime et elle l'aime au point qu'elle va vouloir l'épouser je cherche un manoir sinon tu tapes Mérédith Wackrest et tu trouveras son nom elle va vouloir se marier et donc ça fait des balles dans le couple puisque lui quand on arrive dans cette suite de quête qui est une suite de quête flashback dans la chapelle des bois blancs oui c'est très stylé d'ailleurs t'as l'impression que le temps s'est arrêté machin c'est hyper joli c'est tout en sépia d'ailleurs alors c'est Arthur c'est ça Arthur c'est ça exactement ça veut dire sanglier de cornouille Arthur et Lucille sa fille donc là quand on arrive ils sont au premier étage et on les sort en pleine conversation et Mérédith dit en substance non mais c'est honteux c'est un marchand il ne va pas l'épouser il est indigne de notre rang enfin la rangette habituelle Alexander c'est indigne de notre rang elle ne doit pas épouser ce machin et Arthur est là en mode mais non mais minou pas du tout nous aussi on s'est mariés par amour mais elle lui dit mais minou elle lui dit mais mon gros loup mais voyons nous au moins c'était pas une mésalliance ce qu'elle supporte pas elle qui a énormément d'ambition pour sa famille et le pouvoir de son mari et donc son importance à elle aussi elle veut le pouvoir et c'est pas en épousant un marchand que Lucille Malvoie pourra asseoir la suprématie de la maison Malvoie sur Kultiras et c'est ça qui l'emmerde donc Mérédith désapprouve le mariage de Lucille et au jour de leur mariage en fait alors bon je vous passe les quêtes on va les aider à trouver le discours du père qui l'a perdu on arrive à la cérémonie Arthur arrive il y a déjà Lucille et Alexander qui sont sous l'arche prêts à échanger leurs vœux et leur consentement et Arthur dit ta mère arrive juste après on peut commencer sans elle Mathilde donc la cérémonie commence et à un moment surgit des ombres un certain Roland le couteau ou Roland qui est un assassin et qui tue Alexander très douane et il y a d'autres assassins et il y a d'autres assassins qui surgissent et là donc le mariage ressemble à un film d'action américain des années 80 c'est Kill Bill j'ai jamais vu Kill Bill c'est un peu ça est-ce que c'est comme s'ils veulent le nouveau monde ou pas ? non est-ce que c'est comme s'ils veulent le nouveau monde pas du tout pas du tout d'accord bon bah c'est pas grave j'imagine qu'il y a des souris géantes habillées en cow-boy quand même ouais mais pas pareil elles font du karaté des souris ah comme Saruman dans Le Hobbit non comme Saruman dans Star Wars 9 9 ? non 8 pardon non dans 3 dans le 3 il y a Saruman ? bah Christopher Lloyd il joue le comte Doku et on le voit dans le 2 et le 3 le comte Doku ah oui oui c'est vrai ah là là c'est vrai que j'avais oublié quand il fait son légio ça là oui bon fermons la parenthèse le mélange des références de pop culture donc là c'est bon finalement on réussit à à calmer tout ça enfin à calmer anesthésie générale pour tout le monde un grand coup de masse et ce qui reste des invités est sauvé et finalement Arthur nous demande d'aller je crois d'aller voir si sa femme est saine et sauve et en fait on la surprend dans la cave avec le fameux Roland et elle lui dit bien joué pour l'avoir buté et on comprend que oui c'est elle qui a donné l'ordre qui a commandité le meurtre et elle nous surprend et là elle donne à l'autre con l'ordre de nous tuer évidemment je vous laisse deviner qui a gagné c'est nous et elle nous dit qu'il faudra d'ailleurs se méfier de Dame Mérédite qui est plus puissante qu'elle en a l'air en tout cas Lucille même si elle savait que sa mère pouvait être cruelle parfois mais comme tout le monde elle n'avait aucune idée que sa propre mère puisse être derrière le meurtre de celui qui allait être son mari donc ça vous donne quand même une idée de l'ambition et du manque du manque je vais y arriver d'inhibition de la dame puisqu'elle est prête même à faire assassiner le fiancé de sa fille pour des raisons d'influence et de politique ça tombe bien puisque vous voyez le couple avant après la magie de la terre vous voyez que le mariage ça fait grossir et ça donne une mauvaise gueule après c'est surtout qu'elle a transformé son mari était déjà quelqu'un de passif de base en fait son mari il a un peu tel côté tu sais bonhomme rondouillard un peu comme on sait pas s'il est trop faiblard mais il a le côté c'est pas grave écoute ouais c'est ça bon là il est un peu moins si tu veux et donc voilà là c'est un peu leur pacte avec le diable en fait à un moment là on est toujours avant BFA quelques années avant en fait Mérédith est pleurée de chagrin parce que son mari son mari Arthur tombe malade et est mourant et là elle va en appeler à n'importe quelle puissance qui puisse sauver son mari et je vous laisse deviner et qui répond à l'appel et Goraktoul c'est Goraktoul qui va répondre c'est toujours ce méchier des voix qui vous parle et qui vous répond et Goraktoul va répondre et il va lui il va lui promettre et là dessus il va pas lui mentir que la mort ne séparera jamais leur couple mais que tout ça aura un prix évidemment le déplacement n'est pas gratuit et surtout que c'est un dimanche en soirée et donc Goraktoul en fait va apprendre l'ancienne magie de la mort d'Orust à Mérédith Malvoie et qui en échange et à son tour va former le sabbat de la Malkard ou le les sorcières qu'on a vu au début c'est ça c'est le le collectif des sorcières qui en fait officie Edrosver ou le Earthbane Coven comme il s'appelle en anglais et en fait Mérédith va s'enfermer dans le manoir avec son mari à qui elle va qu'elle va légèrement relooker comme vous imaginez pour le faire survivre qu'elle va aider à faire relooker en tout cas et finalement on n'entend pas parler du couple seigneurial pendant longtemps et puis au bout d'un moment c'est Dame Mérédith qui va apparaître afin de calmer les villageois qui commencent à s'inquiéter et prendre le contrôle de l'armée inutile de vous dire qu'elle est sortie seule vu ce à quoi elle est en train de ressembler son mari qui au delà de l'aspect physique doit aussi pouvoir tenir des conversations philosophiques très longues oui je crois qu'il parle même pas en plus de base il parle pas il dit quelques mots en mode brut abomination et donc là le plan de Goracul commence à marcher et la Mérédith va commencer à recruter des jeunes filles pour rejoindre son culte et donc là c'est ce que je vais vous lire ici ça vous évitera de le faire à l'écran donc c'est dans le c'est dans l'ouvrage la chute de Corlin qu'on ramasse dans une des quêtes et je vais vous en donner lecture dès que j'aurai bu c'est vraiment chiant cette clim c'est pas dans le texte il n'y a pas ça dans le jeu c'est vraiment chiant cette clim non c'est vrai alors cela fait une quinzaine de jours que personne à Corlin n'a une nouvelle des Malvois les gardes du domaine et conduisent les visiteurs sans décrocher le moindre mot en croire la rumeur le seigneur souffre d'un mal qui le ronge petit à petit et sa dame est si bouleversée qu'elle reste prostrée auprès de lui dans ses appartements de recevoir vit des heures bien sombres en vérité c'est la troisième nuit que notre petite Maggie fait le mur dès qu'elle nous croit endormi son père et moi j'ai essayé de la suivre mais j'ai perdu sa trace devant la cour du manoir Malvois les Davies affirment aussi que leur fille aussi disparaît régulièrement à la faveur de la nuit afin de revenir mystérieusement comme si de rien n'était son père prétend l'avoir vu rentrer dans le manoir mais ça ne tient pas debout personne n'est entré ou sorti de cette demeure depuis des semaines ça c'était les deux premières pages quelques temps après enfin l'espoir renaît pour Drosvar aujourd'hui Dame Malvois est sortie du manoir pour assurer les habitants quant à l'absence prolongée de son seigneur elle nous a affirmé qu'il était en bonne santé mais la façon dont elle régentait les gardes m'a interpellé jamais encore je ne l'avais vu imposer ainsi son autorité allons je me fais sûrement des idées après les épreuves des semaines passées la moindre éclaircie est bonne à prendre quelques jours enfin quelques temps après Sylvie Douane Sylvie Douane insiste pour que je rejoigne son cercle de sœurs alors déjà vous voyez que le blase commence par Syl c'est douteux Sylve toute cette histoire ne me dit rien qui vaille chaque jour les jeunes villageoises sont plus nombreuses à porter le charme macabre à ce train là tout le village en fera bientôt partie les hommes eux n'y voient que du feu ils sont encore plus aveugles que d'habitude à ce qui les entoure on croirait presque qu'on leur a jeté un sort mystérieux cinquième page nouvelle disparition c'est la troisième cette semaine les gardes ont beau dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter je n'y crois pas une seconde j'ai parlé à monsieur Knolton pas plus tard qu'hier soir il a vu de ses yeux le corps de John le palfrenier la toute première victime à l'en croire il n'oubliera jamais cette vision de cauchemar les murs de la cabane de son domestique étaient couverts d'inscriptions impies et son cadavre gisait dans son chariot un trou béant à la place du coeur mais aujourd'hui Knolton a disparu et les gardes restent quoi ? quelque chose me dit que ma famille et moi nous ne sommes plus en sécurité à Corlin nous partirons dès que possible pour la fierté d'arôme dernière page vous qui lisez ces mots je vous en conjure prenez garde à la magie de la sororité j'ignore d'où viennent ces sorcières mais leur cercle s'est développé en secret dans les recoins sombres de Corlin elles sortent désormais au grand jour pour exécuter leurs adversaires et traquer les autres avec leurs abominables macarbres macarbres et c'est ce qui finalement va se passer c'est ce qui se passe donc là il y a ce que je vous disais au début la détresse de Dame Malvoie et vous voyez qu'elle recrute des gamines qui la nuit vont dans le manoir pour apprendre la sorcellerie pendant que les hommes sont subjugués magiquement pour ne pas y prêter attention et là les rituels impimes maintenant que tout le monde est formé vont prendre de plus en plus de place et d'importance avec des meurtres commis plus régulièrement et des attributs de sorcellerie qui sont exhibés régulièrement société matriarcale matriarcale alors les macarbres ça doit être les assemblages d'assemblages dossiers macabres je pense et la sororité c'est un ordre de sort grosso modo la sororité la racine est dans le mot et comme fraternité voilà c'était juste pour la précision lexicale alors qu'est-ce que je vous disais donc je vous en ai parlé donc voilà la magie du sabbat malcarne en fait va servir à plusieurs choses dans un premier temps à réanimer les assemblages de pierres qui dataient de la guerre de la guerre de l'époque et elle va remuer les esprits des drusts les ramener à la vie pour combattre une fois encore en tant que squelette ou alors certains des esprits drusts vont être mis au sein de constructions d'osiers et c'est on sait pas ça hop et ces constructions d'osiers en fait on en parlera après mais c'est un des aspects les plus visibles et les plus importants de ce que fait le sabbat malcarne parce que c'est le plus impressionnant aussi par la suite bah corlin comme on l'a vu va complètement tomber sur leur contrôle et tous ceux qui n'ont pas pu s'échapper en fait vont servir ou pour des rituels ou vont être liés à un sort pour servir à dieu sait quoi par la suite une fois que corlin sera dans leurs mains le sabbat malcarne va commencer à envoyer de plus en plus de ses suivants dans les terres avoisinantes très logiquement et donc c'est un peu la situation dans laquelle on va tomber nous avec des sorcières qui sont ici et là qui vont attaquer tel endroit tel poste alors à son seul ou à plusieurs vous avez les sorcières vous avez les matrones qui ressemblent qui sont les espèces de grandes bandes chilévitantes que vous avez vu dans la forme dans laquelle vous avez vu dame mérédite malvoie il y a deux images par exemple et alors il faut savoir que la magie ne fait pas tout non plus au même moment vous avez par exemple une partie de la garde des malvoies qui fait qui fait sécession à la faveur du sabbat elle est elle est dirigée par le capitaine goodspeed et en fait ce que les troupes vont faire c'est qu'ils vont rejoindre volontairement le sabbat malcard en échange de pouvoir tout simplement donc ils vont rejoindre la belle lignée de bâtards et de traite que compte l'histoire de warcraft et il y en a et il y en a ouh ça il y en a un paquet ouh ça oui ça oui ça il y en a eu des paquets de bâtards de trahison alors ben justement on vous parlait des assemblages là dedans alors c'est les c'est les assemblages d'osiers des assemblages macabres les macarbres enfin vous voyez à peu près ce à quoi ça correspond ils sont créés par le sabbat à partir d'objets morts parce que c'est nettement plus glamour quand même comme le bois de la chair de la fourrure des os des toiles d'araignée parfois et ils sont animés par l'ancienne magie de Rust de la mort ils sont alimentés soit avec les âmes des victimes humaines soit avec les esprits des anciens de Rust qui se servent de ça pour reprendre forme physique les sorcières du sabbat vont contrôler les créatures avec des charmes et les charmes les plus puissants d'ailleurs sont placés dans les cœurs de ces créatures là et ils battent comme le frein à un cœur normal et ils servent en fait à ancrer leurs esprits à l'intérieur de ça le pire en fait dans tout ça c'est que certaines de ces âmes en fait sont toujours conscients qu'elles sont à l'intérieur des golems et c'est donc c'est par exemple c'est un rare que vous croisez à tir à garde là pour le coup qui s'appelle l'assemblage à double cœur et en fait vous l'activez et c'est un truc qui a à peu près la forme de cet assemblage là et vous avez deux esprits deux esprits en forme qui sont qui sont teintés d'ombre qui l'évite au dessus de tout ça un homme et une femme et le dialogue c'est Dame Martichat dit mais je croyais qu'on pourrait être ensemble de cette manière Gaius Defic et l'homme dit quoi mais qu'est-ce qu'on est devenu et elle elle répond mais elle avait promis et donc vous comprenez que voilà visiblement c'était deux amoureux deux familles qui peut-être ne s'aimaient pas ou qui ont eu recours à des sorcières pour un charme ou un sort d'amour et qu'ils ont été dupés et que leurs deux âmes ont été utilisées pour construire un assemblage et évidemment on va tuer cet assemblage et ce joli petit couple sera séparé mais c'est dire l'horreur du trouble c'est horrible et vraiment Andresvar à cette ambiance là elle est vraiment très mature très adulte il y a vraiment c'est une des deux fois où j'ai trouvé des choses dérangeantes dans O alors je ne critique pas c'est appréciable de voir des choses qui changent un peu mais c'est vraiment les deux seules fois où j'ai trouvé des choses dérangeantes dans O malaisantes on va dire la première c'était à Karazan dans la crypte avec les cadavres noyés oui ça c'était vraiment dérangeant et là oui il y a de se voir parce que vous avez quand même des trucs c'est hallucinant vous avez des gens changés aux cochons des espèces de cadavres recousus avec des têtes de piaf ou de cochons à la place de la vraie tête vous avez la gamine flippante dans la forêt qui fait son goûter en mode Annie l'enfant des ténèbres vous avez la corruption la sorcellerie qui fiche le temps le contrôle mental les assemblages vous avez vraiment des machins assez remuants sans parler des éléments de décor les charmes douteux les runes tracées dans le sang les chaudrons vous en voyez une bassine remplie de sang avec des bougies dedans enfin bon c'est pas vraiment la déco Ikea quoi que quoi que très flat mais vous voyez donc les horreurs que peut accomplir le 7bamalcard et et donc ouais ces assemblages en font font partie sont la partie la plus visible de l'attirail du sabbat et c'est d'ailleurs compliqué de dire bah en fait quelle partie de cette créature est faite de bois et où commencent les eaux et où s'arrête la chair enfin c'est quand même assez dérangeant parce qu'il faut vous imaginer ces espèces d'assemblages avec ces formes cauchemardesques qui est digne des formes que vous pouviez fantasmer le plus quand vous étiez enfant quand vous aviez peur du noir ou des monstres et ces espèces de carcasses inanimées qui sont faits de bois séchés de ramures qui sont faits d'ossements qui sont faits de toiles d'araignées qui sont faits de chair parfois et qui luise de cette lueur bleutée qui est la couleur de la mort d'en haut ce genre de rat c'est vraiment malaisant et ça participe sûrement au pouvoir d'intimidation du sabbat qui trouve face à lui des gens qui ne veulent pas s'en laisser compter et qui les affronteront par la suite excusez-moi parce que je parle je parle l'étude des hydrates exactement donc ces constructions en tout cas sont alimentées par des âmes et là dessus c'est assez vigligeant d'ailleurs c'est assez semblable et similaire à ce qu'on peut retrouver avec d'autres d'autres genres de golems comme les vigilants et redars ou les guerriers de terre des mogu par exemple finalement c'est un sort de magie assez classique d'en haut c'est alimenté par des âmes alors les sorts qui utilisent des âmes et là entre autres c'est pour animer des golems c'est vrai que c'est assez classique le warlock l'utilise beaucoup ouais salope de warlock sorcier du coup et pas démoniste et il y a un élément qui est extrêmement important dans tous les éléments de sorcellerie auxquels a recours le sabbat malkard et notamment la construction de ces assemblages d'osiers c'est golinat alors golinat c'est l'artwork que vous voyez là bon moi je le trouve plus classe que le résultat en jeu final c'est l'arbre un peu bizarre qu'on a vu au début ouais mais voilà il devait plus ressembler à un crâne à la base et donc c'est cet arbre fantomatique qui est situé au milieu de la forêt cramoisie au sud-ouest de l'Rosbar et en fait c'est l'endroit où les sorcières construisent les assemblages d'osiers là où elles bâtissent leur armée là où elles vont chercher les pouvoirs de l'ancienne magie de Rost c'est la porte en fait entre et c'est la porte entre Ulther les confins corrompus qui est là elle est à l'intérieur de l'arbre et les anciens de Rost vénèrent cette arbre d'ailleurs à l'époque à l'époque de Goratul évidemment pas les déroïdes mais c'est peut-être d'ailleurs un reliquat juridique qui a été corrompu à l'époque et qui était une porte vers le rêve d'Emeraude oui du coup c'est ça et ce qui ferait sens puisque comme vous le savez un des arbres c'est possible ou un équivalent en tout cas mais comme vous le savez les Ulther alors on en avait parlé dans la vidéo sur la mort dans Warcraft et on pensait que les Ulther étaient un pan de la mort et les développeurs ont dit que les Ulther finalement étaient une portion du rêve d'Emeraude ou les choses étaient dans la situation que vous imaginez mais c'est une portion du rêve d'Emeraude donc finalement ça fait sens de rentrer dans le rêve d'Emeraude par un arbre et on peut penser que Gorak Thul l'a corrompu à cette époque là mais alors de qui aurait-il appris cette magie ? on en parlera après en tout cas c'est ici que Gorak Thul a été réinvoqué par le Sabba Malkard et tout ça est connecté donc à Ulther un peu comme ce qu'on va trouver à l'intérieur du Manoir Malvoie dont on parlera tout à l'heure ça c'est l'autre exemple des créatures qu'on a vues là-dedans il était pensé au cochon dans Beyond Good Animal c'est un peu en plus méchant en version punk en version punk un peu méchant d'ailleurs là je vous lis juste la description c'est un des boss du Manoir mais à vol des tours Rale le Baffreur Rale le Baffreur était autrefois le cuisinier en titre des Malvoies désormais sa cuisine est une véritable antichambre des horreurs où il prépare ses propres membres avant de les servir aux hôtes damnés de ses lieux de perdition ça donne envie ouais dégueulasse tu veux un doigt chas-y ? ouais c'est ça bon et puis je vous laisse interpréter ce qu'il peut y avoir derrière le mot alors maintenant on arrive à BFA enfin donc là il y a des il y a des milliers d'années qui sont passées depuis la défaite de Gorak Toul et maintenant son influence elle commence à bien prendre de l'importance d'Androsvar une fois encore par le biais du Saba Malkard qui est en train de se répandre dans toute la région grâce à ses sorcières extrêmement puissantes et cette influence s'est répandue jusque dans la maison Malvoie et pour cause vu que ça provient de la maison Malvoie qui s'est allié avec Gorak Toul et qui ainsi a pu mettre encore plus facilement sa main sur la région en partant de la capitale quasiment donc évidemment ça ça pose tout un tas de problèmes parce que la région et comme je vous en faisais la description au début c'est vous arrivez Havre Brune c'est figé dans le temps le port du Désosseur les gens sont en cochon le cimetière de Terre-de-Bois il y a des il y a des esprits partout à Val-Archer vous avez des construits des golems un peu partout Golkoval vous avez des revenants de Rost de Pierre à la Ferté d'Arom vous avez des sorcières qui ont infiltré le truc à la forêt Cramoisie c'est là qu'ils construisent tout entre les deux vous avez des sporelins bizarres aussi dans les forêts à Corlin la ville a été prise par les sorcières enfin vous voyez c'est vraiment une situation assez compliquée et dans tout ce chaos là vous avez la fille du seigneur et de la dame Malvoie qui est Lucine Malvoie qui se trouve elle-même accusée de sorcellerie alors c'est une douce ironie quand même et alors ça ça arrive à Fletcher Zolo alors je ne me rappelle plus comment c'est en français mais bon on la retrouve en fait ça participe aussi à l'ambiance délicieuse et exquise de l'endroit c'est que vous avez des potences c'est pas Avrebrune ? non c'est pas Avrebrune c'est pas loin enfin c'est en fait c'est de mémoire c'est par là c'est entre il n'y a pas il n'y a pas le fly là en haut à droite à droite en bas là mais non Valarcher c'est au dessus de Valarcher c'est par là il me semble en plus c'est littoral donc je crois que c'est par là ou par là le mémoire c'était là ouais c'est par là ouais elle a croisé bon en tout cas la pauvre fille donc elle se retrouve on arrive on la retrouve sur une potence prête à avoir la cravate autour du cou et on va quand même on va quand même l'aider on prouve son innocence Lucille à prouver son innocence c'est assez drôle d'ailleurs comme quête c'est presque c'est digne de Sacré Graal et avec notre aide et celle du Marshall Everett Reed Lucille va pouvoir prouver son innocence et en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va alors Lucille c'est cette alors d'ailleurs pour info ils lui ont fait cette skin avec un visage d'humaine qui tire la gueule et moi j'étais persuadé que c'était une sorcière au début je me disais il doit y avoir un truc à mon avis elle va nous trailler parce qu'ils lui ont fait une gueule qui tire la gueule oui c'est ça mais c'est fait exprès je pense oui je pense que c'est fait exprès c'est pour nous laisser le doute voilà spoiler c'est pas le cas elle ressemble à une nana du showbiz quand une caméra est éteinte ouais blague à part donc on va aider à prouver son innocence on va la libérer et donc elle elle est parfaitement consciente de la menace qui est en train de planer sur Drosvar avec les sorcières et tout ce qu'elle a vu elle veut libérer la région elle veut secourir ses parents et elle veut faire le bien donc nous entre temps on va aider à droite à gauche on va être confronté à la sincellerie et parmi toutes les quêtes dont on aura la charge Lucille va nous va nous solliciter pour l'aider à reformer l'ordre des braises qui évidemment n'avait plus trop d'utilité au fur et à mesure des millénaires vous vous doutez et qui pour beaucoup n'était plus qu'une légende et elle va se rendre dans une maison qui se retrouve dans alors on va passer par un passage secret qui se retrouve dans une maison sise elle-même dans une zone enneigée et là-dedans dans un ancien dans des ruines souterraines on va trouver le tome d'argent et de cendres où en fait c'est le gros livre que vous avez devant qui n'est pas un livre d'un contrairement à ce qu'on voit dessus et dans lequel il y a tous les rituels pour l'ordre des braises toute la magie qui aide à combattre la magie des drust ce qui va être très utile compte tenu de tout ce que je viens de vous dire c'est marrant il y a un bouclier de l'alliance sur les murs oui c'est peut-être un souvenir mais je n'ai pas fait gaffe écoute et donc elle va former de nouveaux inquisiteurs de l'ordre des braises grâce à ce qu'il reste de la garde et des malvois et en plus elle va et en plus de nous le champion de l'alliance elle va refonder l'ordre des braises à la fierté d'arôme oui et donc les inquisiteurs vont immédiatement partir en campagne pour repousser le sabbat malcarde et jusque et on va attaquer comme ça le sabbat et le repousser un peu partout dans la région au fur et à mesure de la campagne de l'ordre alors on va repousser le sabbat ainsi que d'autres menaces et tout ça va amener à la contre-attaque finale de l'ordre sur Corlin puis dans la partie haute de la ville et autour du manoir après qu'on ait abattu la barrière à Corlin et qu'on puisse pénétrer dans la ville Lucille l'ordre des braises et nous on va foncer dans le manoir qui est le centre du pouvoir du sabbat et là la rencontre ne manque pas de saveur puisqu'en fait on est accueilli par c'était je vais vous remettre un peu ah voilà on est accueilli par les deux sympathiques personnages que vous avez à droite qui sont ce qui reste de ses parents et là Lucille réalise horrifiée que sa mère en fait sa mère c'est la mère du sabbat que son père est devenu cette chose et voilà elle est quand même assez choquée de ce qu'elle voit sa mère a l'air d'avoir perdu la raison en mode oh mais c'est très impoli oh mais tu devrais pas faire ça machin je me rappelle plus la voix qu'il y a en français mais la voix en anglais de Meredith Malvoie est géniale je trouve elle a vraiment la voix de mégère qui va bien avec ça oui avec ça et donc Lucille de Mellard interdit à voir ce qui est devenu de ses parents alors qu'elle était là pour les sauver elle comprend que c'est sa mère qui est responsable de tout et que c'est plus impossible de les sauver c'est ça accessoirement que son père est mort et très vite elle va faire front elle va ravaler ses sentiments c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans quand elle rentre dans le manoir un peu après elle dit vous n'êtes plus ma mère ou ne m'appelez plus votre fille pour elle enfin sa mère est morte depuis longtemps et d'ailleurs d'ailleurs je crois qu'en la quête du mariage en fait on fait copain copain avec le fantôme de son fiancé et elle ne sait pas que c'est sa mère qui a et c'est assez touchant parce que le fantôme de son fiancé veille sur elle et sans sa présence elle ne le voit pas mais bon je ferme la parenthèse sentimentale là n'est pas la question en tout cas donc on arrive donc on confronte mère et le et le et ce qui reste d'Arthur Malvois là bon le ton monte le maréchal Evrit aussi traite de monstruosité Mérédith Malvois et Mérédith en fait va le subjuguer avec de la magie et en faire un pantin qu'on devra affronter et tuer ce qui va fortement attrister Lucille puisqu'elle va le elle va le pleurer à l'entrée du manoir alors que sa mère et ce qui reste de son père est partie se réfugier à l'intérieur avec leurs disciples les plus proches et donc là on arrive dans le manoir qui est une très belle instance d'ailleurs très belle instance qui change en plus suivant les entrées ne sont pas les mêmes suivant le moment où vous la faites c'est assez aléatoire en fait les portes et compagnie les boss que vous allez affronter dans quel ordre alors je ne l'ai fait qu'une fois tu devrais la faire c'est ce qui rendait le truc un peu intéressant c'est que je ne sais pas si ça change toutes les semaines ou pas mais en gros ça change l'ordre dans lequel tu affrontes les boss d'abord tu fais l'idane après qu'il jade c'est une caltasse voilà c'est un peu l'idée donc là dans le manoir nous attendent plusieurs alors évidemment c'est une ambiance gothique victorienne la musique est géniale la musique est géniale génial c'est vraiment vous êtes dans la maison hantée de Disney mais version adulte c'est vraiment très 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 cool là dedans vous avez plusieurs boss vous avez la trillarde de Malkard qui nous accueille à l'arrivée alors figurant parmi les premières à s'être soumise au sabbat Malkard ses soeurs ont chacune appris à maîtriser une forme particulière de magie désormais elles cherchent à renforcer leur pouvoir à l'aide de leur iris de focalisation donc là premier type d'ennemis des sorcières ensuite un gollet des âmes le gollet des âmes est un amalgame des âmes torturées de ces victimes cultirassiennes la créature résonne au diapason de leur hurlement tourmenté sinistre requiem à l'attention des imprudents qui oseraient se dresser sur son chemin deuxième type de trucs troisième type c'est le cochon géant dont j'ai parlé tout à l'heure là les abominations et enfin le c'est enfin pas enfin mais presque enfin le seigneur et la dame malvoie terrassé à l'idée de perdre son époux souffrant dame malvoie n'a pas hésité à se tourner vers toutes les puissances aptes à le sauver Goractoul a répondu à son appel et lui a promis que jamais la mort ne viendrait les séparer mais il y a un prix à payer alors évidemment le prix c'est ce que je vous ai dit on les affronte dans cette salle et cette salle va légèrement changer une fois qu'on les aura tués donc bon ils ont une fin alors évidemment on n'est pas tout seul dans le manoir il y a l'ordre des Brest il y a Lucille et Lucille elle veut affronter toutes ces horreurs et veut être sûre que sa mère paye les conséquences de ses crimes et voilà donc jusqu'au bout on va les affronter et la famille est là si si la famille alors donc on les défait mais malheureusement en fait dame malvoie n'était qu'un receptacle pour la puissance de Goractoul qui lui avait donné et sa mort va ouvrir la faille la rupture qui est la porte d'entrée des Drost pour arriver sur Azeroth c'est ça donc c'est ce que vous avez là la rift voilà c'est la faille que vous avez là et qui descend plus bas vers le coeur de la porte elle-même qu'on voit après je vois et voilà et après après et à la rupture on retrouve là on retrouve le véritable dernier boss qui est capable Goractoul qui est capable de ramener les siens d'entre les morts mais qu'on arrive à vaincre entre temps enfin malgré tout pardon alors Goractoul d'ailleurs ce qu'on nous dit de lui c'est Goractoul et ses drost sanguinaires ont été vaincus par un ancien ordre de soldats cultirassiens il y a 2000 ans prisonnier des confins corrompus Goractoul a patiemment attendu l'occasion d'assouvir sa vengeance à présent il a corrompu le siège du pouvoir en Drostvar et ses nouveaux disciples conspirent ardemment afin de le libérer de ses chaînes pas pour grand chose ça ne va pas durer longtemps c'est ça alors malgré le fait qu'on l'ait tué entre guillemets Goractoul va nous révéler que lui aussi la forme dans laquelle on l'affrontait n'était qu'un réceptacle et qu'il existait toujours dans les ultères et que donc il fallait aller l'affronter là-bas si on voulait le tuer une fois pour toutes c'est pas le premier malgré tout en tout cas il y a des occasions de se réjouir parce que le Sabah Malkard a été détruit et démantelé et Drostvar a été libéré de l'emprise de Goractoul donc ça c'est une vraie victoire pour le coup et Goractoul va pouvoir réintégrer Kultiras au grand bénéfice de l'alliance alors Kultiras n'est pas pour autant complètement sauvé Drostvar va pouvoir réintégrer Kultiras oui Drostvar c'est Goractoul qui va réintégrer Kultiras pardon Drostvar va pouvoir réintégrer Kultiras pour le plus grand bénéfice de l'alliance qui n'en a pas tout à fait fini que c'est des bois Goractoul et les ultères puisque vous savez que Jaina Pranma a été exilée à la fin à l'île chelou par sa propre mère conseillée par la traîtresse Dame Corsandre et en fait Goractoul l'a capturée et l'a amenée avec elle dans les ultères et quand on va aider à aller secourir Jaina on va se tourner vers quelqu'un qui connait un peu la maison si j'ose dire et qui est le druide Ulfar qui est le dernier druide le dernier Drost en vie probablement et le dernier druide Drost en vie assurément et au moment on va lui parler en fait Goractoul va l'attaquer et nous aussi d'ailleurs à la passage il va attaquer Ulfar et c'est par l'épine à qui il avait appris l'ancien l'ancien chemin druidique des Drost et Goractoul lui n'aime pas ça il est absolument pas jouace à l'idée qu'Ulfar ait pu partager leur don avec les humains c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tournés vers une autre magie tellement son don il était génial lui et Ulfar lui il voit il continue de voir Goractoul comme le mec qui a amené l'opprobre et l'horreur sur le peuple de Drost et pour cause ils se sont tous fait massacrer à cause de lui le druide enfin le parlépine qui au début ne voulait pas nous aider finalement va sentir que la porte des Ultères qui la porte des Ultères doit rester close et l'attaque de Goractoul lui a fait réaliser que la porte était ouverte et finalement tout ce qui résidait dedans n'était plus tenu à l'écart et risquait d'envahir le monde et donc là il va décider de nous aider et donc on va faire on va cheminer dans Tros qui est cette version cauchemardesque ce pan cauchemardesque altéré et décrépit du rêve d'émeraude où on retrouve la magie de la mort des esprits torturés agressifs et dangereux et c'est là que Jaïna a subi mille tourments de la part des souvenirs de son passé alors c'est la cinématique on la voit petite on la voit petite on la voit perdre Arthas on la voit perdre son père on la voit face à sa mère qui la juge etc et finalement on arrive à la sauver de ses cauchemars nous l'aventurier de l'alliance nous le puissant chaman Samova pourtant nous on n'est pas des boss de raid et on n'est pas des boss de raid et finalement Goraktoul ne veut pas nous laisser partir et Jaïna se décide à l'affronter et donc on va affronter Goraktoul et on arrive à le vaincre alors et quand on arrive à le vaincre il dit votre victoire ne veut rien dire les drusts ne plieront ne cèderont jamais alors est-ce qu'on là on le bat ici logiquement on peut penser que si on le tue là il est définitivement fini alors est-ce qu'il a vraiment été tué ça c'est la question est-ce qu'il a l'air d'avoir quand même une importance particulière mais les deux options ne sont pas exclures il peut très bien avoir été tué comme il peut très bien être toujours alors vivant c'est un grand mot revenir en boss de raid c'est ça que tu veux dire ou en boss de raid ou comme Elia on peut pas tuer la mort après tout oui mais lui il fait pas partie de la mort mais il a baigné dans les énergies de la mort pendant tellement longtemps que finalement on ne sait pas Elia elle représente la mort elle-même Elia représente la mort mais c'est pas impossible qu'il y ait eu des passerelles ou des choses comme ça donc c'est compliqué finalement le truc il meurt tellement comme un PNJ à la con que oui il ne serait pas le premier oui ça serait pas le premier mais du coup bien malin comme il dit Dan à l'époque on se pose la question bon là en l'occurrence ça a été raid con je sais pas je sais pas je saurais pas te dire s'il est mort ou pas du coup mais Ligos aussi il meurt comme une vieille merde par exemple bah on boss de raid quand même ouais quand même là pas dans j'inquiète à la con voilà donc voilà ça c'est la première question quel est l'avenir de enfin quid de Gorak Tool alors après trop c'est les ultères et la manière dont c'est lié au rêve et la réalité c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure voilà moi ça me paraît ça me paraît pas impossible que le Golinat l'arbre au milieu de la forêt cramoisie était un ancien arbre autoridique corrompu à l'époque de Gorak Tool par les magies de la mort et que finalement ces magies de la mort se sont infiltrées par là pour scléroser le rêve d'émeraude à ce moment et ce qui aurait fait que cette partie du rêve d'émeraude là soit devenue les ultères à mon avis le rêve d'émeraude c'est le bordel c'est le bordel mais c'est alors entre la partie corrompue par ilguinote machin et compagnie et la partie ultère à mon avis c'est un beau bordel là-bas alors du coup double autre question surtout si c'est censé être une copie de notre monde accessoirement là ça pose ça soulève une autre question plutôt que ça n'en répond à une autre mais est-ce que du coup il y a deux cauchemars d'émeraude ou est-ce que finalement les forces des dieux très anciens sont derrière les drusts la mort et tout ça aussi ou alors c'est deux forces maléfiques pour nous mais quand même deux forces qui sont en même temps sur le rêve d'émeraude et ça on ne sait pas puisque les ultères on n'y a fait qu'un passage et on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe mais il n'y a pas vraiment de seigneur de la mort en fait c'est tout le débat qu'on avait sur la vidéo sur la mort est-ce qu'il y a quelque chose et d'ailleurs la magie des drusts la magie de la mort des drusts on voit qu'elle est liée à la mort parce qu'elle a la lueur bleutée qui correspond à la magie de la mort mais on ne sait pas enfin qui en a fait donc comment Goractoul Goractoul s'est pas levé un matin en découvrant la magie de la mort il a bien dû il l'a appris de quelqu'un ou il a fait des expériences mais il me paraît parce que les drusts au fur et à mesure du temps ont appris à perfectionner leur magie de la mort ont appris à faire des assemblages macabres de plus en plus puissants et à ne plus lier seulement à donner de la vie à de la pierre après faire des assemblages avec tout un tas de choses donc voilà il y a quand même des il y a quand même tout un tas de questions qui sont posées mais oui des drusts parce qu'il reste des drusts et de et la magie du sabbat malcard est clairement une magie de la mort en tout cas et ça pose enfin la dernière question avant qu'on ne conclue voilà est-ce qu'on aura une extension centrée autour de la mort moi ça fait partie des pistes possibles pour moi je pense aussi que c'est possible de toute façon il y a un moment où il va falloir éclairer tout ça éclairer entre guillemets toute cette histoire de terre des ombres ultère tous ces trucs là en fait il va falloir au bout d'un moment en mettre c'est mort on en parlera pas il va falloir que ce soit clair tu vois parce que tu le lis dans la vidéo sur la mort c'était un peu beaucoup de choses qui étaient floues extrêmement mais bon voilà wait and see wait and see alors bah attends concluons on va remettre nos bobines concluons exactement alors drossvar et les dross déjà c'était un bon déjà l'ambiance la culture très particulière par rapport au reste de Woe et de Kulkira c'est vraiment là est vraiment à part et fascinante à bien des égards autant que sinistre oui mais ça va alors un vent de fraîcheur ça fait un peu bizarre mais bon ça fait du bien de changer quoi vous voyez l'idée en tout cas c'est aussi et là ça pose un débat philosophique que tu évoques au début un intéressant miroir de la colonisation de certaines régions du monde oui et de la manière dont l'héritage est perçu notamment aux Amériques parce que c'est je pense que c'est l'exemple le plus le plus caricatural tellement il a été horrible le plus parlant où les populations indiennes ont été massacrées enfin amères indiennes ont été massacrées par les Européens volontairement ou involontairement avec des maladies et où derrière vous avez une autre culture de colons qui s'impose mais qui repose quand même sur ces bases là avec quelques-uns des survivants etc donc c'est pas anodin non plus que cette histoire d'Edrust a été inventée par un studio américain comme vous le savez les Etats-Unis comptaient beaucoup de tribus amérindiennes il y a quelques siècles et il n'y en reste plus des masses et le peu qui reste alors je ne suis pas spécialiste de la question mais il me semble quand même qu'il y en a pas mal qui sont cantonnés dans des réserves des réserves oui alors c'est pas des grandes concentrations qu'on soit d'accord mais quand même ils sont isolés ils sont à part et c'est vraiment pas la première minorité ethnique des Etats-Unis ils sont derrière plein de gens et pourtant ils ont marqué leur histoire le folklore l'imaginaire les toponymes de certains Etats et dans les Etats aussi donc c'est très intéressant et Drosvar c'est ça ça porte le nom de ce peuple là qui n'est plus là qui n'est plus là du tout et en plus qui était un peuple menaçant donc voilà ce miroir là était intéressant philosophiquement ensuite c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est une zone mature assez adulte à voir et ça fait du bien de voir autre chose que des machins un peu trop gentils et d'en haut et on peut un peu varier les plaisirs sans mauvais jeu de mots non pas que je sois émogote ou particulièrement friand de ça mais c'est intéressant voilà c'est horrifico-burtonien et c'est sympa aussi de découvrir ce genre de choses là et ça varie surtout et enfin c'est peut-être comme on l'évoquait juste avant une porte d'entrée vers un pan d'histoire encore inconnu qui est le monde de la mort dans Warcraft ça on verra si l'avenir me donne raison alors au vu de la manière dont je me plante régulièrement sur ce genre de prédiction rien n'est moins sûr mais bon qui sait peut-être que pour une fois je pense que déjà réglons les problèmes de dieux très anciens voilà ça sera pour début avant de voilà et sachant qu'il y en a sûrement un autre qui va débarquer bon réglons ces problèmes là Sylvanas nouveau dieux très anciens non mais réglons ces problèmes de dieux très anciens et après pourquoi pas une extension sur la mort peut-être en transition avant la vraie extension sur les seigneurs du vide quoi peut-être on verra on verra très bien comme on dit si dieu le veut nous aurons réponse à nos questions on va attendre longtemps le mystère est divin j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis sur Goractoul la mort et tous les sujets dont on a pu parler dans cette vidéo les drusts les sorcières les drusts les sorcières Sylvanas Sylvadwyn non Sylvie Dwyn Sylvie Dwyn d'ailleurs Sylvie Dwyn et on se dit à une prochaine vidéo portez-vous bien et à la prochaine ciao alors normalement là c'est raté la même image elle est rigolote parce qu'il faut que les gens voient le vrai visage de Sylvan c'est au final oui surtout qu'elle va avoir tout sa dague de dieux très anciens c'est ça cette harpie cette sorcière comme dit Regan non mais regardez comme elle est belle allez bisous la horde salut c'est ça